YEPA tout le monde, alors je reviens à mon premier sujet parce que forcément YEPA réalise ses castes en direct, ses audios en direct, spontanément en nature et elle a oublié de retourner sa feuille. Donc elle n'avait pas fini sur le sujet de la spiruline. Donc du coup je reviens sur mon sujet et notamment sur les applications pratiques et autres. Et je vais m'intéresser dans cette dernière partie que je vais finir de traiter. En fait sur mes petites notes, et mes notes s'étaient tournées autour de l'industrialisation de sa production. Et notamment sur la mise en place et l'émergence de nombreuses fermes qu'on va dire aquacoles. Voilà les fermes qui permettent la production en masse de spiruline pour répondre aux besoins industriels et répondre aux besoins de croissance démographique. Alors donc la spiruline, vous l'avez compris, je vous ai dit tout à l'heure dans la partie 1, ça aiguise la curiosité. Pourquoi ? Parce qu'elle a un potentiel industriel qui inspire et déchaîne les passions je dirais. Voilà tous les industriels, les entrepreneurs, start-up, TPE, PME, grands groupes en fait s'y intéressent. Et aujourd'hui on voit qu'en fait on a des grandes fermes qui émergent, donc des fermes on va dire aquacoles, et qui tentent de répondre à un besoin international croissant autour de la prise de conscience des avantages et des opportunités offertes par cette algue verte et un peu bleue, la spiruline. Donc les bienfaits spiruline sur la santé, on l'a vu, en fait ça va répondre à de nombreuses problématiques sociétales et ça va améliorer le bien-être autour de la santé de nombreuses personnes qui souffrent potentiellement d'obésité, de diabète, d'hibertention, des personnes qui risquent des soucis cardiovasculaires, des soucis liés aux plaques d'athérosclérose, de cholestérol, les gens qui souffrent de problèmes nutritionnels, etc., etc. Donc qui souffrent aussi de carences nutritionnelles. Est-ce qu'on va pouvoir lutter contre les carences alimentaires dans le monde grâce à la spiruline ? On peut rêver, jusqu'où irons-nous ? Voilà, est-ce qu'on va pouvoir donner des compléments alimentaires qui ne sont pas chers à produire à des pays qui sont en voie de développement avec des enfants qui souffrent de nutrition ? Voilà, on voit des photos atroces d'enfants dans des pays complètement amégris. C'est des images que personnellement je ne peux même pas regarder. Donc bref, est-ce qu'on peut rêver, monde de bisounours ? Et est-ce que la spiruline va aider ? Voilà, facteur de vitamine, facteur d'oligo-éléments, facteur d'antioxydants, etc., etc. Moi je ne vois que des opportunités autour de la spiruline, mais je n'ai pas assez de recul sur le sujet pour identifier les risques dont je vous laisse en fait nous faire part de votre retour d'expérience. Donc moi je ne vois que les intérêts, la spiruline ça va aussi participer à renforcer le système immunitaire, on va renforcer la qualité en fait de la réponse immunitaire, comment ? Bah sous forme un peu comme les probiotiques, c'est-à-dire qu'on va améliorer l'équilibre de notre flore intestinale, notre flore bactérienne, notre flore microbienne. Et cette flore bactérienne et microbienne qui est déjà en place dans notre organisme, qui nous colonise, elle a plein d'opportunités, elle nous aide à mettre en place une meilleure digestion et en plus de ça, elle optimise le fonctionnement de notre système immunitaire. En fait on a un équilibre de réponses qui se met en place. Et ça, c'est important et ça renforce notre système immunitaire, dont la spiruline pourrait présenter cet avantage également au regard de la santé. Donc vous l'avez compris, les bienfaits de la spiruline sur la santé pourraient être très 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 larges. Donc maintenant je vais conclure ce sujet. Voilà, c'était mon dernier point. Après je ne vous prends pas plus de temps. Je dirais que même si les applications autour de la spiruline en fait sont infinies, en fait je dirais que je semble comprendre ou que je comprends que mon intérêt autour de la santé et de la nutrition, bah moi aussi ça déchaîne un peu ma curiosité. Pourquoi ? Ben effectivement, je force est de constater qu'apparemment cette algue verte dotée de photosynthèse, c'est une... en fait elle a vraiment une richesse nutritionnelle et elle a beaucoup de bienfaits au regard de notre système digestif. Donc est-ce que la spiruline pourra être une solution pour améliorer la santé ? Problème de diabète, problème d'obésité, problème d'hypertension ? Moi je mets point d'interrogation. Je vois plus les opportunités effectivement que les risques, mais j'ai envie de vous dire comme tout le temps, restez vigilants, on ne sait jamais, au jour d'aujourd'hui je pense qu'on n'a pas assez de recul pour identifier les risques potentiels. Donc voilà, il faut bien réfléchir avant, voilà, tout simplement pour être sûr de voir plus les opportunités que les risques. Allez, je vous laisse à vos propres avis, je vous dis à bientôt, je vous libère, yépa ! Et cette fois-ci c'est fini, je n'ai rien oublié dans mes notes. Allez, à bientôt !